Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY et aujourd'hui je vais vous montrer 6 idées pour la décoration d'Halloween. Alors c'est parti ! Pour le premier DIY, on va venir réaliser des roses un peu spélis. Donc pour ça je vais avoir besoin de ma colle chaude, d'une paire de ciseaux, du papier crépon, des petits yeux que j'ai acheté il y a super longtemps dans un magasin de fêtes, à période d'Halloween, et de fil de fer pour faire la tige de la roue. Donc c'est parti ! Pour commencer, dans le papier crépon, je vais découper des pétales. Voilà, tout simplement. Comme ça je vais me retrouver avec plein de pétales. Donc je prends mon oeil et je vais venir mettre les pétales tout autour pour faire une rose. Je conseille juste à les coller. On s'arrête dès que la rose nous convient, on met autant de pétales que l'on veut. On donne vie à nos pétales pour que ça ressemble vraiment à une rose. Je rajoute la tige à l'arrière de la fleur avec un peu de colle. Donc j'ai décidé de réaliser trois roses comme ça. Et voilà le résultat ! Pour le DIY suivant, je vais vous montrer comment réaliser une toile d'araignée géante. Donc pour ça, j'ai utilisé une grande feuille que j'ai trouvée chez Action pour 99 centimes. Donc elle est vraiment immense. Je vais venir la découper en carrés parce que pour l'instant, elle est en rectangle. J'obtiens une feuille qui fait 50 par 50. Et donc pour ce DIY, on a juste besoin d'une feuille carrée, de la taille de votre choix, et d'une paire de ciseaux. Je garnache de papier, elle va me servir pour après. Donc avec ma feuille, je vais venir la plier en triangle. Encore en triangle. Et encore en triangle. Et on va venir le plier une dernière fois comme ceci. On va venir découper le petit bout du haut qui ne me sert à rien en faisant un arbre. Alors maintenant, on va venir faire plusieurs entailles sur toute sa longueur, mais sans aller jusqu'au bout de la feuille. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout déplier. Et admirer le résultat. Et on obtient une super grande toile d'araignée. Donc pour le DIY suivant, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette petite guirlande d'araignée. Qui va parfaitement avec la toile qu'on vient de réaliser. Pour ça, je récupère la bande que j'avais mis de côté tout à l'heure. Je la recoupe en deux parce qu'elle est un petit peu trop large. Maintenant, je viens réaliser un accordéon avec cette bande. Et je vais venir dessiner une araignée sur toute la largeur de la feuille. De l'accordéon. Et il n'y aura plus qu'à découper. Je dessine juste la moitié d'une araignée. Il y a les en douceurs pour ne pas tout casser. C'est très doré. Et pour avoir une guirlande encore plus grande, je fais exactement la même chose avec la deuxième bande. Je viens scotcher les deux guirlandes ensemble et j'obtiens une super grande guirlande. Pour la DIY Studio, je vais vous montrer comment réaliser des ombres chinoises version Halloween. Pour ça, je vais encore avoir besoin d'une grande feuille noire, d'une paire de ciseaux et de plusieurs dessins que je vais dessiner à l'avance que je vais m'amuser aussi à découper. J'ai pris un fantôme, un chat, une citrouille et une souris. On découpe tout ça, tous les gabarits. Et après, on va venir les reporter sur la feuille noire, les dessiner et les découper. Maintenant que j'ai fini de découper mes petites formes, je vais prendre un petit bâton, des petites bougies et je vais coller tout ça ensemble. Voilà, tout simplement. Pour le DIY suivant, je vais réaliser un arbre à chauve-souris. Donc pour ça, je suis allée ramasser des petites branches dehors, voilà, tout simplement. Et ensuite, on va une nouvelle fois utiliser la feuille noire et on va venir s'amuser à dessiner plein de petites chauve-souris. Pour ça, j'en avais déjà découpé une à l'avance et elle va me servir de gabarit. Il n'y aura plus qu'à s'amuser à tout découper et il n'y aura plus qu'à coller ça sur les branches. Donc on en fait autant qu'on en souhaite. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501